Vie parle d'une petite fille qui apprend à vivre. C'est presque un parcours d'apprentissage à travers les rencontres au hasard de la vie et aussi au voyage qu'elle a eu la chance de faire, donc finalement c'est de recevoir les cadeaux de la grande vie. Donc la petite vie reçoit le grand cadeau de la grande vie. Et grâce à cette vie-là, elle va apprendre justement à être à l'intérieur de la vie, à devenir humain en fait. Et le chemin est toujours long. Comme ma mère dit, on peut très bien vivre toute sa vie et ne jamais devenir humain. Et donc j'espère que mon personnage vie a su apprendre assez de la vie pour devenir humaine. Et aussi parce que je parle de voyage beaucoup, il y a un dicton vietnamien qui dit qu'à chaque pas qu'on fait, on ramasse un panier de connaissances. Et donc je la fais bouger un peu partout, autant en Chine qu'aux États-Unis, au Canada évidemment, mais aussi en Norvège, je ne sais plus. Mais voilà, de la faire promener un peu pour qu'elle apprenne, pour qu'elle puisse s'enrichir, se nourrir et grandir. Vi est née au Vietnam. Elle est partie du Vietnam à l'âge de 7-8 ans, je crois, avec sa famille, sa mère et ses frères, ses grands frères, mais sans le père. Le père n'a pas, j'allais dire, eu le courage de quitter. Et donc ils vont arriver à Québec, la ville de Québec, dans la province de Québec. Et elle a eu la chance, en fait, finalement de vivre. Parce que quand elle est née, c'était dans un pays en guerre. Non, pas en guerre, mais en transition. Donc tout de suite après la guerre. Et donc le pays au complet était plongé dans une espèce de silence collectif. Et donc elle n'avait pas eu la chance, en fait, de s'épanouir. Et c'est seulement au Québec où elle va réapprendre, ou sinon apprendre à vivre en tant que famille. Le voyage physique donne nécessairement un voyage intérieur. On ne peut pas arriver dans un environnement et ne pas être affecté, ou sinon ne pas être influencé par ce qu'on voit, par ce qu'on apprend. Mais aussi, je fais le voyage dans le temps. Je parle de vie, évidemment, mais beaucoup de ses parents et de ses grands-parents. Parce qu'encore une fois, dans la culture vietnamienne, on est dans une chaîne. On ne peut jamais exister en tant qu'individu en dehors du contexte. Donc il fallait, au départ, je voulais juste parler d'elle, mais c'était impossible pour expliquer qui elle est. Il fallait que j'explique qui était la mère et le père. Et là, je me disais, mais pour qu'on comprenne pourquoi les parents étaient ainsi, il fallait aussi parler des grands-parents. Heureusement, il fallait arrêter à un moment donné. Donc j'ai coupé la chaîne à cette génération-là. Mais sinon, oui, on aurait pu continuer. J'aurais pu retourner en arrière très, très loin. Parce que, voilà, on dit toujours que, pour les viramiens, qu'on est seulement le résultat de nos ancêtres. On n'est jamais nous-mêmes. Et puis comme ça, quand on fait des fautes ou quand on a une mauvaise vie, on blâme les parents ou les ancêtres. Ce n'est jamais notre faute en tant que telle. La seule responsabilité que nous avons, c'est d'être bon ou meilleur que soi pour la prochaine génération, pour que nos enfants puissent avoir une meilleure vie. Et donc, dans ce livre, je crois que j'essaie d'établir en fait le lien d'une génération à l'autre. Et puis la transmission, ce qu'on retient et ce qu'on repousse aussi est le poids aussi de l'histoire d'une génération à l'autre. Je pense que chaque fois que j'écris, j'écris en fait ce que j'aimerais être. En fait, ce sont des fantasmes de moi-même. Peut-être à partir de ce que j'ai vécu, mais surtout de ce que j'aimerais être. Et aussi exposer peut-être des faiblesses non pas de ceux que je connais dans la vie seulement, mais aussi des miennes. Mais à travers évidemment des différents personnages. Et voilà. Donc, dans la vie, il y a beaucoup de ce que j'aimerais être. Mais à partir de ce que j'ai connu. Et donc, j'ai l'impression que je n'ai pas su en fait peut-être profiter de tout ce que la vie m'a offert jusqu'à maintenant. Et donc, avec le livre, je peux recommencer et donner un nouveau destin, de nouvelles expériences à partir des expériences que j'ai vécues. La fiction nous permet de se réinventer. Et donc, j'aime croire que vie, c'est moi, que le personnage principal, c'est moi. Mais évidemment, je n'ai pas une vie aussi, comment dire, dynamique ou sinon aussi riche que la sienne, probablement. Je vous dirais que cette fois-ci, j'ose aller peut-être un peu plus loin parce que je prends un peu pour acquis que les lecteurs connaissent déjà, me connaissent déjà ou connaissent déjà les autres livres. Donc, je me permets d'aller dans des images peut-être plus spécifiques ou sinon parfois plus violentes également. Donc, j'ai le courage aujourd'hui, peut-être à mon âge un peu plus avancé, de parler des choses peut-être un peu plus graves ou sinon de moins, pas enrober, mais alléger pour que ce soit plus facile. Et donc, j'ai l'impression qu'on peut me suivre un peu plus en profondeur.